bonjour alexandre du complexe sportif jambon à sa mine de temps je suis ici à nouveau aujourd'hui au centre aquatique camille mufa pour vous proposer le troisième cours de pilates donc troisième cours de pilates on va reprendre les mêmes positions qu'on a réalisé les semaines précédentes je vais emmener quelques petites variations comme d'habitude on va placer les référentiels les référentiels qui sont les positions de base en pilates on colle les talons pieds ouverts 10h10 on ouvre pour placer les jambes largeur du bassin ensuite on va chercher le bassin neutre donc rotation du bassin toujours sur le même axe voilà devant derrière devant derrière au fur et à mesure on réduit l'amplitude pour venir sur la position naturelle du bassin qui respecte les courbures naturelles de la colonne vertébrale une fois que tu as trouvé ton bassin neutre on va tout fixer puisque on est sur une position de sécurité on a les courbures naturelles de la colonne vertébrale pour tout fixer on va engager ce qu'on appelle le centre du corps en pilates donc le plancher pelvien et le transverse qui est le muscle le plus profond des abdominaux donc on va serrer au niveau de l'anus on remonte stop pipi devant pour vraiment verrouiller au niveau du périnée ensuite on va rentrer absorber le nombril vers la colonne vertébrale comme si tu tu remontais la colonne vertébrale et sous la cage thoracique donc là le ventre rentre encore une fois plancher pelvien nombril rentré on peut plus respirer au niveau abdominal donc on va respirer de manière thoracique latérale donc la cage thoracique souffle sur les côtés devant derrière on ne cherche pas à faire monter la cage thoracique jambes largeur du bassin centre du corps engagé inspire par le nez souffle par la bouche lorsque tu expires tu expires comme si tu avais une patate chaude dans la bouche comme si tu voulais créer de la buée sur un miroir ça peut paraître particulier mais ça permet d'avoir une expiration profonde une fois qu'on a placé ses référentiels il nous en reste deux tu glisses les homoplates dans l'arrière du dos comme si tu voulais les ranger dans les poches arrière du jean et tu auto agrandis par le sommet du crâne on a tous les référentiels pilates on va commencer un petit échauffement avec ces référentiels si donc expire tu montes les bras jusqu'à l'horizontale inspire revient les homoplates sont bien fixés dans le dos on est auto agrandis allez encore trois fois on contrôle le mouvement on essaie d'avoir un temps d'expire équivalent à temps d'inspiration c'est à dire à peu près quatre secondes petite modification toi tu ne change rien regarde à l'expire on se penche vers l'avant on étire bien les bras et on revient à l'inspire garde toujours les référentiels centre du corps engagé nombril bien rentré auto agrandis au niveau de la colère vertébrale trois fois deux fois dernière fois reste dans l'axe comme au début expire monte les bras inspire revient pour deux fois on reste bien auto agrandis on est centré tu garderas les bras à l'horizontale inspire ouvre et souffle relâche 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 les épaules relâche les jambes on va commencer sur le premier mouvement comme la semaine dernière le double leg stretch je garde encore une fois les termes anglais ce sont des standards je vais emmener petite variation une option supplémentaire par rapport à la semaine dernière on va se placer sur le dos on est obligé de reprendre encore une fois les référentiels donc comme tout à l'heure les jambes largeur du bassin le bassin neutre donc le bassin neutre c'est toujours une histoire aussi de colonne vertébrale donc là je vais pas venir coller ma colonne vertébrale sur le tapis la colonne vertébrale elle a une petite courbure en bas donc on trouve son bassin neutre une fois que c'est fait on engage on engage le planche et pelvien on rentre le nombril donc on sert au niveau du transverse la respiration est thoracique latérale là on est auto agrandi on n'oublie pas les omoplates premier mouvement donc tu inspires tu vas venir placer les bras tendus comme si tu avais des lasers au bout des doigts que tu voulais fixer le plafond donc le double leg stretch pardon c'est un mouvement de renforcement des chaînes antérieures on est bien étiré on engage le centre du corps à l'expire tu descends les bras et tu reviens à l'inspire l'idée là c'est que quand tu descends ça ne bouge pas il y a un des principes pilates le premier principe c'est la concentration mais là c'est un autre principe c'est l'isolation tu vas mobiliser le haut du corps sans que le bas du corps lui ne soit ne soit touché il doit être vraiment le plus fixe possible on part pour 10 répétitions est-ce que tu es bien engagé sur le centre du corps le périnée contracté même chose pour le transverse tu es auto agrandi les omoplates dans le bas du dos les épaules sont bien fixe à son fixe grâce aux omoplates cherche toujours encore une fois bien agrandi et on ne se laisse pas emporter par le mouvement des bras le bassin reste le plus fixe possible allez pour 4 reste concentré, engagé dernier mouvement garde la position, garde les référentiels on va enlever un appui en pilates c'est un peu le principe on va enlever un appui donc on va être en déséquilibre et pour gérer ce déséquilibre là on va devoir engager encore plus fortement le centre du corps donc à l'expire je place une jambe en chaise renversée pied pointe jambe à angle droit là lorsque je regarde entre mes genoux je ne dois pas observer mon pied mon pied est effacé vous observez un appui en moins ça on l'a déjà fait la semaine dernière juste 3 mouvements comme ceci on reste bien notre tour agrandi c'est parti pour 3 on engage donc expire à la descente inspire à la remontée le dernier désengage la jambe engage l'autre jambe et on repart à l'expire attention est-ce que tu es toujours bien placé reste bien concentré dernier garde la position on serre bien parce que là on va enlever encore un appui donc obligatoirement ça va avoir tendance à bouger au niveau du bassin reste très concentré engage le centre du corps à l'expire les deux jambes en chaise renversée encore une fois lorsque tu observes entre les genoux tu ne dois pas pouvoir voir tes pieds tes jambes sont à angle droit on est pied pointe auto agrandi toujours serré sur le périnée et le transverse on se concentre 10 mouvements si ça commence à tirer au niveau du dos là on peut casser un référentiel c'est à dire tu peux coller le bas de la colonne vertébrale vers le tapis ça te mettra en sécurité mais l'idée c'est toujours de garder les courbures naturelles de la colonne vertébrale donc n'oublie pas c'est expir à descendre les bras toujours bien tendus dernier plus que 3 mouvements on reste bien concentré regarde les référentiels même si ça tire un petit peu dernier il garde la position là on va voir la dernière option on ne l'a pas vu la semaine dernière toujours même principe on va déséquilibrer donc il faut engager encore plus fortement le centre du corps donc est-ce que tu es bien placé jambe largeur du bassin bassin neutre engagé au niveau du centre du corps auto agrandi regarde la petite variation sur une jambe tu étires ta jambe tu agrandis et tu reviens allez juste 4 fois allez 4 de l'autre côté allez 4 de l'autre côté reste très concentré on n'est pas obligé de descendre la jambe l'idée c'est de garder le bassin neutre dernier mouvement dernier mouvement désengage une jambe à l'expire l'autre jambe à l'inspire relâche les bras à l'expire voilà on a fini pour le double leg stretch on a vu la dernière option du premier niveau donc rappelez-vous les toutes premières fois on avait simplement travaillé comme ceci juste ça pour avoir la première position la semaine dernière on avait commencé à avoir les mouvements des bras puis les mouvements des bras avec les jambes en chaise renversée et là on a engagé les jambes donc deuxième deuxième mouvement que maintenant vous connaissez le side kick mouvement de renforcement des chaînes latérales celui-ci on vient se placer sur l'épaule si vraiment ça passe pas tu peux fléchir le bras on cherche une ligne entre la pointe du bout des doigts des mains jusqu'à la pointe du bout des doigts des pieds l'idée aussi c'est de superposer les lignes de verticalité des épaules du bassin et des chevilles autrement dit on a pas une épaule devant le bassin derrière non non on superpose tout on s'auto agrandit toujours donc le bassin neutre on engage le centre du corps on doit serrer au niveau du transverse donc là il y a un petit passage sous les obliques pied flex je vois apparaître les pointes de pieds pied pointe disparaissent je suis dans l'alignement je m'auto agrandis je vais stabiliser si vraiment ça passe pas tu peux t'aider avec la main qui va venir se placer devant n'oublie pas la main de terre peut avoir un gros travail elle peut vraiment aider à supporter l'équilibre allez j'engage tout tout simplement à l'expire et je reviens à l'inspire donc je monte le plus haut possible sans casser le bassin neutre même chose souvent avoir tendance à faire une rotation du bassin pour aller très très haut là je passe sur le devant de la cuisse nous on cherche les chaînes latérales 10 répétitions est-ce que tu es bien engagé ? le plancher pelvien le nombril rentré imagine que tu es entre deux murs que ton corps est entre deux murs il ne doit ni toucher devant ni toucher derrière on est toujours concentré l'isolation à nouveau le bas du corps est mobile mais le haut du corps reste le plus fixe possible on allonge bien la jambe on cherche à monter mais aussi à étirer allonger allez plus que deux mouvements souffle souffle, relâche deuxième option là ça va devenir un petit peu compliqué la semaine dernière on avait vu des petits ponts cette fois-ci on va lever les deux jambes et travailler en ciseaux on va voir ensemble donc je reste toujours engagé toujours serré à l'expire je monte mes deux jambes j'inspire j'écarte légèrement les pieds et à l'expire j'engage un ciseau donc mes deux jambes s'écartent en fait en fait mes deux jambes s'écartent je vais vous montrer quand même je me replacerai après de profit donc à l'expire je monte inspire j'écarte largeur du bassin un petit peu plus qu'un petit moment là j'expire j'écarte j'inspire je reviens souvent ce qui va se passer c'est on va avoir tendance à vouloir fléchir un peu on va écarter et fléchir au niveau du genou non on doit rester le plus étiré possible allez pour ce côté ci on termine en ciseaux on engage tout on serre tout bassin neutre centre du corps si tu as besoin tu t'appuies inspire écarte et c'est parti pour 5 ciseaux on fixe le plus possible le dernier expire approche inspire descend allez on vient prendre appui devant s'asseoir et bien évidemment on va passer de l'autre côté donc les mêmes référentiels les mêmes principes et les mêmes enchaînements maneterre bien au sol les omoplates bien serré on vérifie pied flex pied point mes pointes de pied disparaissent mes lignes de verticalité se superposent les chevilles le bassin les épaules encore une fois j'emmène pas une épaule en arrière le bassin non non allez centre du corps périnée transverse auto agrandi juste 10 répétitions toute simple on est bien étiré on cherche le plus haut possible en gardant le centre du corps et le bassin neutre à nouveau imagine que tu es entre deux murs deux cloisons et à aucun moment aucune partie de ton corps ne va toucher ni devant ni derrière un temps d'expire ces quatre secondes idem pour un temps d'inspire allez trois mouvements on enchaîne avec les ciseaux à l'expire je monte les deux jambes j'engage au maximum là comme on a enlevé des points d'appui si tu as besoin pour te stabiliser tu poses ta main devant tu respectes par contre toujours les référentiels allez j'ai expiré je suis monté j'inspire allez cinq ciseaux je ne fléchis pas les jambes au niveau des genoux je suis pas obligé de faire des grands grands mouvements des toutes petites amplitudes c'est suffisant mais il faut les contrôler dernier mouvement rapproche les deux pieds désengage on vient prendre appui avec la main devant s'asseoir donc les deux premiers mouvements double leg stretch renforcement des chaînes antérieures donc tout le devant là on a travaillé les chaînes latérales avec le side kick et on va terminer avec le shoulder bridge donc travail de mobilité des chaînes postérieures là on va rien changer c'est identique à ce que l'on a réalisé les semaines précédentes donc on peut vraiment vraiment se concentrer sur le mouvement en lui même il va pas y avoir de nouveautés toujours les référentiels chambres largeur du bassin ton bassin neutre encore une fois tu colles pas le bas du dos sauf si ça te fait mal quoique dans cet exercice normalement non on s'auto agrandit on engage le centre du corps n'oublie pas pour celui ci à l'expire tu viens enrouler la colonne vertébrale ça commence par le bas de la colonne le bassin tu enroules 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 les bassins sont fixes allez on va prendre ensemble expire on roule inspire stabilise expire tu déroules vertèbres pas vertèbres à l'inspire tu replaces ton bassin en deux notes et on repart on enchaîne expire tu enroules monte 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 le bassin monte toujours à l'horizontale passe une hanche avant l'autre inspire stabilise allez on continue enroule le bas du dos enroule 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 tu montes tu montes tu montes les hanches bien parallèle au sol inspire stabilise tire ou descend allez encore 4 répétitions encore 3 2 1 2 2 2 3 2 3 4 les deux dernières les deux dernières n'oublie pas on engage toujours le centre du corps le nombril est bien entré déroule la colonne déroule la colonne déroule la colonne comme un chapelet chaque vertèbre vient s'imprimer sur le tapis et déroule la colonne comme un chapitre et le pied et tu déroules et tu déroules et tu déroules On garde exactement la même chose, sauf qu'aux inspirations, tu montras les bras, puis tu descendras les bras. Encore une fois, les bras sont fixes, ce n'est pas tout mou, c'est fixé au niveau des omoplates, bien tendu. Allez, on part pour 10 répétitions. Donc là, à l'inspire, je mobilise les bras, j'expire, je descends, les bras restent tendus vers le plafond. Ça ne bouge pas là, c'est à l'inspire que je vais descendre les bras. Et on repart, expire, on roule le bassin, la colonne, bien placer le bassin à lignement entre les genoux et la poitrine. Inspire, monte les bras, expire, déroule. Inspire, descend les bras. Toujours contrôler. Les bras, l'inspire. Allez, encore. Les derniers mouvements, on va se concentrer. Malgré la fatigue, on cherche à bien engouler et dérouler la colonne vertébrale. On est solide sur les omoplates, sur les bras bien tendus. Engagé sur le centre du corps, auto-agrandi. déroule, 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 déroule par l'eau de la colonne vertébrale. À l'inspire, tu relâches les bras et replace le bassin, bassin neutre. Dernière répétition. Dernière répétition. Et voilà. Et voilà. On relâche. Tout doucement. On va placer les jambes fléchies ou les sur le côté. venir s'asseoir. Donc voilà. Trois mouvements. Trois mouvements qu'on a vu la semaine dernière et des mouvements auxquels on a apporté des modifications. Sur le premier mouvement, on ne pouvait pas aller plus loin. On ne pouvait pas faire plus difficile par rapport à la première option. On va réaliser des petits étirements de transition avant de se relever. Comme d'habitude, une jambe tendue, une jambe fléchie, tout simple. Ne cherche pas forcément à aller le plus loin possible. Juste à prendre un moment avant de te relever. Souffle, relâche. L'autre côté, même chose. Je rappelle, on ne cherche pas à faire un étirement en profondeur. Juste prendre un petit peu de temps avant de se relever. Ne pas se relever trop rapidement. Et souffle, relâche. On va venir placer les pieds sur le sol, accroupir en équilibre. Et tout doucement, pour terminer, on tend les deux jambes et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce cours pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Normalement, ces cours seront terminés puisqu'il va y avoir la fin du confinement. Et donc, on verra à la suite. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment. En...